Avant l'arrivée des premiers visiteurs demain, sept groupes participent au concours d'horticulture. Chacun à son poste pour tout boucler en une matinée avant le passage du jury. Mais à en croire les gagnants de l'année dernière, tout n'a pas l'air si simple. L'horticulture est très compliquée, très dure. Pourquoi ? Il y a différents gestes à faire, il faut avoir beaucoup d'idées, il faut de la création, il faut de l'imagination. Et dans le groupe d'en face, l'imagination ne manque pas. Des légumes pour les produits de la terre, des plantes médicinales pour la santé et le thème est emballé avec un jardin déjà luxuriant. Tant qu'il est bien nourri, bien plein de terre, il n'y a pas de secret de l'eau, il faut le bichonner quoi, pour l'aimer comme on aime un mari. Oui mais voilà, pour cette fois, l'amour ne suffira pas, le verdict du jury est sans appel. Il n'y a pas trop de recherche, voilà, et la mise en valeur n'est pas bien non plus, ils ont un petit peu mélangé, les plantes médicinales et les fruits, ils ont un petit peu... La pression monte une dernière fois avant le passage du jury. Ce groupe d'à côté a tout misé sur les plantes médicinales avec quelques surprises. On a découvert beaucoup de médicaments qu'on ne connaissait pas, par exemple le bougainvillier, on a toujours mis en décor les fleurs, mais sans savoir qu'ils servaient à faire des médicaments pour le diabète par exemple, mais on ne prend que les petites fleurs blanches. Pas vraiment de perdant dans ce concours horticole, chaque groupe recevra un prix entre 285 000 francs pour les premiers et 205 000 francs pour les derniers, de quoi se consoler et susciter des vocations pour faire pousser les jolies fleurs.